C'était une vidéo avec l'application photo de Windows partie 2 et le tutoriel du jour proposé par doutosoft. Je poursuis cette série de tutoriels. Étant donné que toutes ces photos ou images sont sélectionnées, remarquez bien que tout est coché. Alors je vais glisser ces photos et les ramener de ce côté-ci. Il me suffit tout simplement d'encranser le bouton gauche de ma souris, puis de glisser, voici, arriver à ce niveau, je lâche, je patiente, toutes mes photos sont là. Alors vous remarquez qu'à droite, en haut, le perçu est là, vous pouvez essayer de lire votre vidéo pour voir quoi ça va ressembler, donc vous n'avez qu'à cliquer à ce niveau, lire, please. Voici, la vidéo est en train de se lire. Alors, vous avez différentes fonctionnalités. Ici, présentez. La vidéo vous prend une minute, c'est la durée de la vidéo, donc son temps est d'une minute. Et vous avez la possibilité, justement, d'appliquer quelques fonctionnalités à votre vidéo par rapport à vos attentes. Et ceci constitue l'objet du prochain tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas de les poser en commentaire. Je précise que c'était de plus sorte.